Gémeaux et ascendants gémeaux bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juin et on vous souhaite vraiment un très bon anniversaire le soleil occupe le deuxième des camps puis le troisième des camps de votre signe et bien évidemment il donne il vous donne la priorité vous êtes en vedette on vous comment dire on vous fait la fête obligatoirement donc il peut y avoir une ambiance assez joyeuse pétillante vous serez encore plus drôle que d'habitude vous vous montrerez le côté vraiment comment dire amuseur un comique humoriste qu'a toujours le gémeaux c'est vraiment ça fait partie de vous cette façon toujours d'être observateur de voir les petits travers des autres et et d'en rire et de faire rire les autres également après le 21 et bien le soleil vous quitte il rentre en cancer donc votre voisin qui gère votre argent alors bon on sait combien le cancer peut avoir des hauts et des bas et du côté de l'argent vous avez aussi souvent des hauts et des bas ça rentre sa source on dirait qu'il vous passe sous le nez d'une certaine manière et ce sera peut-être le cas pendant quelques jours à vous avez ça va rentrer et vous allez dépenser du côté des activités et bien mars est bien placé pour vous elle est en lyon 1 donc dans un secteur d'action de communication aussi de petits déplacements de rendez-vous contact tout ça disons va être fait très rapidement vous allez être pressé alors attention sur la route si vous prenez le volant n'appuyez pas trop sur sur l'accélérateur mais bon c'est vrai que vous allez être pressé un patient un petit peu nerveux pendant toute cette période où mars va être en lyon et nous verrons tout à l'heure qu'il va être rejoint par vénus ça va peut-être un petit peu vous vous calmer toujours est-il que si vous voulez entreprendre quelque chose bon mars y est favorable il faut vous utilisiez en fait les énergies de mars qui sont très fortes parce que elle se trouve dans un signe de feu et que c'est une planète de feu donc bon les énergies sont plus importantes que lorsque mars était en cancer dans un signe d'eau en conséquence vraiment je vous conseille de faire attention de bien canaliser vos énergies d'abord quand vous allez vous exprimer parce que vous allez peut-être parler trop vite peut-être monopoliser les conversations peut-être couper la parole aux autres quand mars va être en dissonance avec uranus vous aurez vraiment tendance à à vouloir prendre la parole à la la voler aux autres et bon ça peut peut-être dégénérer en conflit donc faites attention surtout avec vos proches avec votre entourage proche avec les autres bon les personnes que vous ne connaissez pas ou voilà bon ce sera moins sera moins d'importance qu'avec vos proches côté coeur donc vénus entre en lyon elle aussi ce mois ci elle va y rester jusqu'au mois d'octobre parce qu'elle va faire des allers-retours à un moment elle est même pas à un moment elle va tout de suite être plus ou moins en conjonction avec mars donc si vous voulez vous allez certainement avoir un coup de coeur pour quelqu'un votre coeur va battre plus fort plus vite alors est-ce que il va y avoir une conclusion on dit qu'avec la maison 3 ça puisque c'est ça se passe dans votre maison 3 tout se passe dans la tête c'est évident que on commence à penser à quelqu'un peut-être avant quand on a fait une rencontre le soir on y pense on y pense en se réveillant le matin surtout les gémeaux ils pensent beaucoup donc si vous voulez avant de passer à l'action il va y avoir sûrement une période où vous allez penser et peut-être qu'au bout d'un certain temps vous vous dire oh ben non ça vaut pas la peine il ou elle me plaît pas tant que ça mais bon ça j'y crois pas trop je pense que vous allez être un petit peu accro quand même à la personne que vous allez rencontrer et alors si vous êtes en couple c'est sûr qu'il peut y avoir un vrai retour de flamme c'est à dire que le désir la libido tout ça va être stimulé donc je pense que vraiment vous allez aimer cette conjonction Vénus-Mars 4 journées le 8, le 12, le 21 et le 27 seront top pendant ce mois de juin disons que vous aurez la possibilité d'être totalement vous-même pendant ces journées et de montrer aussi comment dire vos talents d'humoristes j'espère que vous allez passer un bon mois de juin d'ici là vous le savez vous avez nos réseaux sociaux le site selastro.com le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec Zoé ou avec moi à très vite et bien entendu les consultations avec moi